Et bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on va parler de Jhin, principalement à la botlane, parce que bon, si vous le jouez ailleurs, ça va être un peu compliqué à jouer. On va aborder tous les aspects du build de Jhin. On va commencer par lire les sorts, pour bien comprendre pourquoi on fait les builds, et si vous n'ayez pas besoin d'une vidéo toutes les semaines pour vous expliquer quel est le build optique de Jhin, une fois que vous avez compris les sorts et l'esprit du champion, vous comprendrez comment on le build à peu près à toutes les saisons, en jouant juste 2-3 games, histoire de se remettre dedans. Et on va aussi s'attaquer à tout ce qu'est l'ensemble des runes, que vous expliquez de manière à ce qu'il n'y ait vraiment pas de problème à aller chercher. Des runes, des summoners, des sorts et des items pour Jhin, pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui se passe dans la faille. Et une fois qu'on a dit ça, on va commencer, comme vous avez l'habitude avec moi, par la lecture des sorts, et notamment du passif de Jhin, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce passif. Alors, le passif de Jhin, c'est très simple. Jhin, c'est une mécanique d'ADC, donc un système de réservoir de balles. Il en a 4. Le tir et... la vitesse d'attaque est fixe, c'est-à-dire ne peut pas être trop boostée. Elle va scale un peu avec les niveaux quand même. Elle n'est pas tout à fait fixe. Mais vous ne pouvez pas mettre de vitesse d'attaque dedans. Ça va tirer 4 balles avant de recharger. Et la quatrième balle est toujours un coup critique. Un vrai coup critique. Quoi qu'il arrive. La raison d'ailleurs, si je lis le passif de Jhin que j'ai sous la main. Le pistolet de Jhin, Murmur, c'est son petit nom pour les fans de l'or, est un instrument de précision capable d'infliger de lourds dégâts. Sa cadence de tir est fixe. Et il ne peut tirer que 4 balles avant de devoir être rechargé. Ok, d'accord. Jhin insulfle à la dernière balle un soupçon de magie noire. Jhin avec la magie noire. Qui lui permet toujours d'infliger un coup critique et des dégâts supplémentaires. Donc techniquement comme ça, si on prend le bouclier noir de Morgana, la magie noire de Morgana, ce genre de choses-là. Morgana devrait crit surtout. C'est ça qui m'a fait rire, c'est de dire, Jhin, Yonya, il fait de la magie noire et c'est pour ça que sa dernière balle crit. C'est un peu rigolo avec le lore du champion. Et du fait que c'est un crit et qu'il y a de la magie noire, ça fait en plus des dégâts en fonction des PV manquants de l'adversaire jusqu'à 25% en fonction du niveau. Ça veut dire que grosso modo, vous êtes à 25% de vos points de vie. Jhin, il vous explique, bye bye. Et en plus, Jhin va convertir selon une formule qui n'est pas très évidente, un truc en fonction de son niveau, un truc en fonction de la quantité de crit et un truc en fonction de la quantité d'attaque speed qu'il a. Il va obtenir un ratio de dégâts d'attaque supplémentaires. Il prend toute son AD et il applique un ratio supplémentaire. Et accessoirement, parce que comme il a un crit que tout le monde peut avoir, on va faire en sorte que ses crit fassent des dégâts moins, c'est-à-dire que c'est toujours un coût critique qui fait des dégâts de moins. Mais ça lui offre de la vitesse de déplacement. Alors, c'est 14% plus 40% de vitesse d'attaque bonus. Qu'est-ce qu'on en retire pour les builds ? Jhin, c'est un perso qui skale sur les levels. C'est un ADC qui skale beaucoup sur les levels. Parce que son seuil d'exécution, il va monter drastiquement avec sa quatrième balle, qu'on veut en général mettre sur les gens lowlife. Et accessoirement, son AD bonus... Il y a un ratio qui fait que, bonjour, mon AD égale mon AD plus 40% en late game. Un AD carry va pouvoir compter quand même sur la moitié de ces valeurs-là. Donc c'est comme si toutes ces autos faisaient 20% de plus. C'est pas mal. Vitesse d'attaque fixe, c'est pas tout à fait grave. Parce que vous prenez de l'attaque speed, ça vous permet de mettre plus d'autos. Mais si ça se met dans votre AD, c'est bien. Et si ça se met dans votre AD, ça skale sur vos sorts. Et les critiques sont à peu près normaux. Ce qui fait qu'on va avoir un champion qui va aller très vite avec la vitesse d'attaque speed. Qui va avoir de l'AD avec la vitesse d'attaque speed. Et la véritable question qui se pose toujours avec Jean, c'est à un moment donné, et ça c'est les théories craftées, c'est ça qui rend les builds hyper... Enfin, il y a des builds mathématiques correctes sur Jean. C'est pas les plus puissants, mais ils fonctionnent. Des builds qui vont chercher à maximiser le... Est-ce que j'achète 10 d'AD ou est-ce que j'achète 10 d'attaque speed pour augmenter ce ratio ? Et comme j'ai déjà beaucoup d'AD, en fait, ça va me donner plus d'AD à la fin. Tout en gagnant la mousse speed. Un peu tordu, mais ça fonctionne. Grosso modo, Jean est un champion qui fonctionne très bien avec des items d'AD très puissants d'AD. Et plus il monte en late, plus un gros item d'attaque speed seul lui va. Y'a pas de problème. Et vous allez avoir cette petite tendance. Le problème de Jean, c'est que si vous prenez de l'attaque speed en early game, ce qui va se passer, c'est que vous avez 25% de cette attaque speed qui va se transformer en pourcentage de dégâts d'attaque supplémentaires. Bien ! Comment vous expliquer ? Vous allez donc acheter votre item d'attaque speed qui va pas augmenter votre vitesse d'attaque. Donc vous avez pas d'amélioration. Vous allez avoir, mettons, il donne 60% d'attaque speed. Ça va donner 15% de dégâts d'attaque supplémentaires. Sur de l'AD de base à, on va dire, 80-100. On va mettre 100 pour le calcul. Je vais être généreux. Vous allez gagner 15 d'AD. Sinon, vous faites une lame 9 et c'est 80 d'AD. Et vous avez la même attaque speed. plus le passif qui vous permet de crit plus fort. En late game, quand vous avez 400-500 d'AD déjà. Franchement, 12% de ça, ça commence à faire 45-50. Plus l'attaque speed, plus les bonus de l'attaque speed qui sont vraiment utiles à ce moment-là. Vous voyez pourquoi l'attaque speed, c'est important en late game. Là, c'est juste des maths. C'est pas plus compliqué que ça. On va passer au A. La grenade dansante. C'est une bombe magique, elle. Dans le lore. Lance une bombe magique sur l'ennemi. J'aime beaucoup. A quel point, plutôt qu'avoir un truc qui rebondit, c'est forcément une bombe magique. Ce qui va se passer, c'est que ça fait des dégâts. Et c'est magique, donc il y a un ratio AP. Ne me demandez pas pourquoi il y a un ratio AP sur Jean. Et ne me demandez pas non plus pourquoi le ratio AP n'est pas égal à 44%. Parce que Jean, son chiffre magique, c'est... C'est le cas de le dire. C'est 4. 40 points de mana, 44 points de dégâts. Le 69 ici, c'est pour se marrer. Le 4, c'est là. Et le 144 est ici. Et ils mettent des 4 partout. Et ils ont essayé de lister sur des chiffres rigolos entre temps. 44 ici, 74 à la fin. Ils essayent de mettre des 4 absolument partout. La grenade peut toucher 4 cibles. Et grosso modo, quand vous tuez un ennemi au fur et à mesure, vous augmentez les dégâts. Ça, c'est la base de Jean. Vous connaissez normalement si vous avez le champion dans les mains. Ce qui est à prendre en compte sur ce sort, c'est qu'outre les dégâts qui sont par multiple de 4... Un peu raté d'ailleurs. 145, je ne suis pas sûr que ça soit divisible par 4. J'ai un petit doute. C'est divisé par 4. Incroyable. Vous avez le ratio de dégâts d'attaque total qui va monter. Prenez en sorte que c'est 45%, 75%. Ça veut dire que vous avez la ratio d'attaque totale. C'est-à-dire qu'il y a votre passif qui va là-dedans. Un truc qui va prendre 75% de la valeur de votre passif. Fort. Le délai de récupération, c'est le coût en mana augmente si vous le maxisez. C'est le principal outil de dépêche de Jean. C'est à utiliser quand il est en train de recharger en général. Et il va se retrouver à essayer de faire des combos, à faire un maximum de dégâts avec ça. Parce que vous pouvez obtenir jusqu'à 100%. Alors, c'est 105% de dégâts supplémentaires. Sur la dernière cible, vous avez un sort qui ne fait pas tant de dégâts de base. Ce qui scale de manière hallucinante sur votre AD. 74% d'AD total doublé. C'est hallucinant le potentiel de ce sort si vous arrivez à le mettre. Partez du principe qu'en lane vous en mettrez un. Un ou deux. Vous allez avoir la moitié de cette augmentation-là. Et en teamfight, jamais. C'est pour ça que c'est hallucinant. Mais ce n'est pas non plus si fort que ça. Ce qui est difficile, c'est que du coup, vu les dégâts de base, il faut vraiment avoir un minion low life pour amorcer le truc. Et ensuite, vous êtes vraiment sympathique sur vos dégâts. Vous avez l'outil de setup de Jean, la floraison mortelle. Qui est tiré de sa canne, il faut le savoir. Oui, il a des armes absolument partout Jean. Et il a une canne. Qui va faire des dégâts physiques qui ne sont pas fous. Le truc, c'est que ça a un root. Et un root... Qui dure 2,25 secondes. Qui a une range monumentale. Et ça va surtout root si un adversaire a déjà été touché par un allié avant. Ou par son E, on en parle juste après. Ou par Jean. Le point qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas un outil de dépoche très bon. Jean ayant des valeurs d'adées démentielles avec son passif. On s'arrange pour qu'il ne puisse pas juste clear une wave de zbière avec des aides. C'est tout. Voilà, le sort aussi simple que ça. Les dégâts sont ok. C'est un sort qui est difficile à placer. Les bons Jean, ils vont le placer tout le temps. Les mauvais Jean, ils vont le rater tout le temps. Et accessoirement, son coup en amont. Mais c'est vraiment pas ce qui va tuer Jean. C'est un outil dans votre combo. Mais c'est pas super fort. Par contre, si vous réussissez à mettre en late game 2,25 secondes de route, vos adversaires ils vont vous maudire. Cependant, ce sort, il a une synergie qui est absolument évidente avec le sort suivant qui s'appelle Public Captif. Vous avez des traps qui vont vous fournir une vision sur le trap, qui vont ralentir les adversaires, fonctionner un peu comme un champignon petit mot mais sans le côté dot. Et s'ils restent dedans, ils prennent des dégâts. Ce qui va se passer, c'est que le ralentissement, il est fixé à 35%. Vous pouvez toujours sortir d'un piège à pied si jamais vous êtes dedans. Vous ne pourrez pas vous faire avoir. Par contre, si vous faites Z, au bout de deux secondes, même un Z level 1, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir sans dash. Et là, vous avez un sort qui va faire de 20 à 260 points de dégâts. Vous allez me dire une multiplication par 13 des dégâts. Je n'ai jamais vu sur League of Legends. Oui, mais c'est un peu fallacieux parce qu'en fait, c'est 120% de votre AD et 100% de votre AP parce qu'il y a des ratios AP démentiels sur Jin. Je ne sais pas pourquoi. Il y a deux charges. Donc ça, c'est assez intéressant. Vous pouvez arriver sur une zone et avoir deux wards supplémentaires. Pour Jin, c'est intéressant parce que ça lui offre de la vision. Vous avez votre tricnet bleu et deux wards supplémentaires avec vos pièges. Vous pouvez probablement en faire un troisième parce que le délai de rechargement, il devient court en late game. Et globalement, si un ennemi a été touché par un autre piège lotus, ça fait 65% des dégâts. Et pareil pour les sbires. Pour ne pas donner à Jin trop d'options de juste stall la game avec des pièges et des Z. C'est bizarre parce qu'il y a un Z à l'écran en plus. Et accessoirement, c'est une stratégie que vous connaissez à peu près tous qui fonctionne incroyablement bien sur Jin full AP. Et vous posez des pièges tous les uns sur les autres, vous en posez 10, vous appuyez sur Z au moment où quelqu'un, mettons un Z, marche dessus et vous le tuez. C'est très drôle à voir. Ils ont fait en sorte que ça soit pas si fort que ça avec ce 65%. Il faut le savoir. Mais ça fonctionne toujours bien. La force de ce sort. Alors on va dire, je le max, je divise par deux son CD, je monte par 13 ses dégâts, j'ai mon ID de base qui va dedans, donc je vais avoir un sort qui va faire rapidement 400-500 points de dégâts. Je peux monter ça. En fait, et c'est ça, je vais le dire tout de suite sur les maths, c'est un sort qui va sur-to-scale ici et donc avec votre passif, il va attendre que vous ayez beaucoup d'AD. Un route de 2,25 secondes, ça a beaucoup plus de valeur que 200 points de dégâts. Parce que si vous routez quelqu'un de loin, vous obtenez, quand vous avez le route, vous obtenez votre passif de mouchepeed. C'est comme si c'était un crit. C'est pas marqué ici, il me semble. Si, et octroie à Jean la vitesse de déplacement de Murmur. Si, ça lui octroie la vitesse de son passif. C'est-à-dire que si vous touchez votre Z, 2,25 secondes avec votre passif, il y a du temps pour venir mettre la quatrième balle. Alors que si vous avez juste un piège, ok, votre adversaire déjà peut l'esquiver, et ensuite, ça ne fait pas tant de dégâts que ça. Et ça fera de toute manière des dégâts si votre passif est gros. C'est ça qu'il y a à prendre en compte. Et vous allez voir, ça va être du coup assez rapide pour l'introduction des sorts. Vous allez vous retrouver très simplement, il y a un max qui marche et pas les autres. La grenade pour la lane. Le Z ensuite parce que le E a besoin de votre passif, que votre passif fasse qu'il y a des gens qui prennent ça. Et c'est des tests, vous pouvez le faire vous-même. Vous allez voir, vous manquez de punch. Ce sort n'apporte rien. C'est votre passif qui va le faire fonctionner. Vous avez déjà tout en early game. Prenez ça comme une ward un peu plus disponible. Pas comme un piège de Timo que vous voulez absolument maxer si vous pouvez le faire. Et le Z first, c'est dans des cas où vous avez particulièrement du follow-up typiquement. Vous avez une Léona, vous avez un... Même pas Nautilus, mais vraiment un support qui fixe, 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 fixe. Et si vous rajoutiez 2,25 secondes de CD avec un juggler qui vous gank... Eh ! Si c'est un ratable, c'est génial ! Et dans ce cas-là, vous mettez la grenade dans 130 secondes, et c'est ça qui fonctionne. Pour les summoners, vous êtes un ADC long range. Donc en tant qu'ADC long range, ce que vous allez principalement croiser dans le jeu, c'est des gens qui vont essayer de vous burst, et vous avez principalement de la mouspille dans votre passif. Ce qui fait que le heal, c'est nul. Vous allez souvent rester loin de vos adversaires. Vous avez une range qui est énorme. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte. Une fois que j'ai dit ça, vous comprenez tout le reste. Les djinns vont essayer de jouer avec de la mouspille avec leur passif, donc le gosse, ça marche, mais à l'heure actuelle, le gosse a été trop nerf. Purge, c'est si vous n'avez pas le choix. Heal, ça ne fonctionne pas. Et la fatigue... Enfin, ça fonctionne, mais ce n'est pas optimal. Et fatigue... Comment vous expliquer ? Si vous avez quelqu'un qui a votre range de corps à corps en tant que djinns, et que vous ne l'avez pas déjà arrêté, vous êtes dans les ennuis. C'est pour ça que je ne vous conseille pas ces choses-là. Une fois qu'on a dit ces sorts-là, on va pouvoir regarder aussi, revenir un tout petit peu au début, parce qu'il y a une chose que je ne vous avais pas montré. C'est le R de Jin. Et le R de Jin, c'est très simple. Hop ! Le R de Jin, c'est ça. C'est le rappel de rideau. Ça a une range monumentale qu'on ne voit pas ici, en tant que... Hop ! Je dois normalement dézoomer pour Jin. Plutôt... Je dois être à trois fois mon dézoom. Son fois un, c'est celui que vous avez l'habitude d'avoir sur la lane, pour arriver à avoir la range de Jin et avoir un bon cadrage en plus. Vous tirez quatre super balles. Ce qui est à prendre en compte, c'est que ces super balles font des dégâts qui dépendent du pourcentage des PV manquants adverses. Vous remarquerez qu'à scale avec votre AD de base... C'est pas fou ! Vous faites 25% de vos dégâts au premier champion touché, et à la fin, vous faites plutôt 100%, ce qui va arriver, bien entendu, aux alentours des 30% de... En général, ça, c'est aux alentours des 30% de vie manquant adverse. C'est-à-dire que vous avez un outil qui fait des dégâts flat bonus à 256 par auto. Me faites pas mentir, au level 6, c'est beaucoup. Mais c'est pas tant que ça. C'est pas un truc qui scale très 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 bien sur votre AD total en early game, parce qu'au final, vous allez préférer mettre des autos. Par contre, vous le faites, c'est tellement... Mais c'est tellement de range que votre adversaire, il peut juste dodge. C'est pour ça que Jhin est un mastermind de langage. Vous touchez votre Z, vous avez le temps de mettre une balle, de mettre votre R, de le toucher, d'avoir la musique, les orgues, l'église, les cœurs dans les oreilles. Parce que si vous jouez Jhin sans la musique, vraiment vous ratez quelque chose, c'est un champion qui est artistique. Et vous avez un rentissement à 80% pendant 0,5 secondes, ce qui fait que vous pouvez obtenir 2 secondes de cesser là-dessus. Et le quatrième tir est forcément un concruti qui fait 200% de ses dégâts. Là, c'est sympa. Le dernier tir, il fait vraiment mal. Délai de récupération un peu long. C'est un outil qui dépend pas du tout des sorts. Le reste des sorts dépend pas vraiment de ça. Le Jhin, il a une version low range, si on a des avec une grande range, et ça. Ce sort, vous pouvez l'utiliser tout seul en manguage. Vous pouvez l'utiliser tout seul pour gêner les gens. Et quand vous mettez les 4 balles sur des gens low life, c'est juste jouissif. Le seul sort qui combat un tout petit peu avec le R, c'est le Z, parce que si vous le mettez au début, vous allez réussir ensuite à mettre votre premier R assez facilement. Et le deuxième, c'est après la dernière balle de votre R, un petit Z. Sachant que votre R, vous avez un temps relativement long pour le mettre. Prenez votre temps pour mettre les balles. Si quelqu'un est occupé à dodge une balle qui vient pas, à un moment donné, il va se remettre à courir droit et... Vous êtes au JO. Vous êtes au tir. Et Jin sait faire ça. C'est pour ça que je voulais vous montrer le R à la fin. C'est qu'en fait, toutes les réflexions de Jin sont autour du passif A, Z, E, sur les réflexions de ce que vous faites, de où est-ce que vous vous mettez. Les summoners dépendent vraiment du fait que Jin sera loin dans les fights à peu près quoi qu'il arrive. Et même quand il est prêt, vous remarquerez qu'il va se baser sur des pièges, il va se baser sur un Z qui est très long en range. Et le A, il va quasiment jamais le mettre, il va arriver pour mettre sa dernière balle. Il a une plutôt bonne range, notre ami Jin. Ce qui fait qu'en termes de summoner, jouer barrière, c'est ce qui fonctionnera le mieux. Bon, une fois qu'on a dit ça, je vous remets les sorts rapidement de manière à ce que vous ayez un peu tout. Hop, excusez-moi. Pour ça, donc, petit récap, Max, A, Z, E, quoi qu'il arrive, et Flash Barrière, Flash Ghost, je déconseille globalement. Et il y a 23% des Jin qui font encore ça, c'est terrible. Les autres summoners, je ne tape pas autant dessus, mais le Ghost, il est vraiment trop peu puissant. Si on réfléchit au niveau des runes, parce que ce qui va nous intéresser maintenant, ça va être d'aller regarder les runes. J'adore toujours autant cette animation. Vous êtes Jin, il n'y a pas vraiment beaucoup de choix sur ces runes-là. Et vous allez vous retrouver face à deux métas de Jin, et je pense qu'il n'y en a qu'une seule qui est correcte. J'aimerais Dark Harvest sur Jin, c'est se dire que je n'ai pas de phase de lane. Jin, c'est un personnage qui est plutôt fort en phase de lane. Et donc, il y a des gens qui se disent, bon, je n'appuie pas sur la phase de lane, je m'en pourrais un peu plus tard. Jin, c'est un perso qui est fort en mid-game, qui spike en mid-game, et qui aime bien avoir de la mousse-peed pour dépasser, mettre ses combos, réussir à se repositionner en permanence, pour vraiment s'autopiler. Juste, faire Dark Harvest, je ne trouve pas ça bon, personnellement. Je trouve ça dangereux. La Dark Harvest a besoin d'un gros up encore, avant de vraiment être efficace. Ils sont en train de réfléchir à sa rayotte. Mais, au 14.14, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, ce n'est pas l'heure à laquelle elle sortira, bien entendu. N'hésitez pas à venir en discuter sur mon Discord, si jamais vous pensez que je me trompe là-dessus, et que la nouvelle Dark Harvest, qui sont en train de nous coucler, est bien meilleure. Mais je dois avouer que je ne vais pas faire mes guides et attendre que Riot fixe toutes les trois mois, chacune de leurs runes, en disant que mon guide ne sera pas disponible. Je vais le tourner. À l'heure actuelle, la Dark Harvest, je la déconseille. Alors que Jin a toujours été un très bon utilisateur de fleet, un utilisateur qui nécessite d'avoir beaucoup de mana, qui adore avoir un peu de point de vie, un peu de lifesteal, parce qu'avec ses montants d'AD, le lifesteal, ça scale très bien sur lui. Et la véritable question, c'est est-ce que vous voulez finish les gens ? Ou est-ce que vous voulez avoir plus de dégâts sur eux pour que les 25% de PV manquants qui s'appliquent sur votre passif de 4ème balle, ils proquent vite ? Ou est-ce que les dégâts de votre air soient augmentés au fur et à mesure que vous faites des dégâts ? Je pense qu'on dort très sérieusement sur Abattage avec G. Cool Gras, c'est pas mauvais. Faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et Abattage, je pense qu'il y a beaucoup de circonstances où c'est bien mieux. Et derrière, c'est assez simple, si on joue pas jaune, c'est pas disponible. Ici, les rouges, il n'y a pas grand chose pour Jin là-dedans. Jin est un champion qui, paradoxalement, n'utilise pas si bien cette rune-là. Et va se retrouver à jouer bonjour, je suis loin, je veux de l'AD en grande quantité parce que j'ai un ratio. Jin possède une Rabadon AD. Il y a très peu de champions qu'on a dans le jeu. Il y a Rengar avec son passif de collier qui, à la fin, a des valeurs d'AD bonus qui sont assez incroyables. Il y a des champions qui démultiplient leurs dégâts avec des ratios. Mais juste, bonjour, j'aurai 30, 40, 50% d'AD bonus. Ce qui fait que toutes les runes qui lui fournissent de l'AD bonus en masse sont intéressantes. Typiquement pour un champion qui est bon à 20-30 minutes de jeu, qui est très bon à ce niveau-là pour son setup, et qui va avoir plutôt besoin de s'envoler en late game pour continuer à avoir des dégâts. Typiquement, vous allez jouer ça. Champion qui saute au mousse-pied en permanence. Bon, je ne vais pas vous faire le détail. Mais ça, ce n'est pas forcément mauvais. Parce que comme vous êtes très loin, vous allez être toujours haut en point de vie quand vous allez taper sur les gens avec votre R. Très puissant. Et éventuellement, il y a l'option. Et là, c'est une vraie question. Est-ce que je joue sans bot ? Si vous ne maîtrisez pas de jean, vous allez prendre des bots très rapidement sur vos premiers bacs. Donc, ne jouez pas avec les chaussures magiques. Sinon, vous allez jouer plutôt avec des cookies pour une phase de lane un peu XXL en termes de mana et de sustain, qui va vraiment vous aider à prendre l'early game. Et vous pouvez jouer avec Savoir Cosmique, qui va vous permettre d'avoir plus souvent votre Flash et votre Barrière. Barrière, ça revient vite. Avec Savoir Cosmique, ça revient très vite. Et ça surprend beaucoup les gens qui n'arrivent pas à timer Barrière. C'est un Summoner qui est fort pour ça. C'est ce que je pourrais vous dire sur les runes de notre ami Jean. Regardons à présent ce qu'on peut dire de ces starts. Et au niveau de ces starts, vous allez avoir ici... Quelle surprise ! Des bots ! C'est rare ! Vous avez deux options avec Jean. Soit vous partez sur un item de Doran, pardon. Pas un anneau de Doran, mais une lame de Doran, qui est probablement trop puissante à l'heure actuelle. Les Doran sont plus puissants que tout le reste. Mais ! Jean est un personnage qui utilise bien mieux le moussepeed du fait de sa range que les autres. 4 potions, c'est une quantité de régène monumentale. Ce qui fait que, comme tous les ADC ont tendance à partir à l'âme de Doran, n'ont qu'une potion. Pas à tant de live-steal que ça si vous les chassez de la wave. Vous vous retrouvez... Avec 4 potions. 480 HP. Face à 120. C'est comme si vous avez 2 cristaux de Roby en plus. Gratuit sur votre lane. 800 gold de stats. Alors, c'est 800 gold que vous dépensez. Si vous prenez ça avec Jean et que vous jouez agressif et que vous jouez trade 2 points de vie pour trade 2 points de vie, qu'il n'y a pas de heal en face, genre il n'y a pas de nami, ce genre de choses-là, et que vous arrivez à out-trade cette épée, cette lame de Doran, vous êtes extrêmement bien. C'est pour ça que cette option est viable. Vous avez aussi, au niveau des bots, Jean, qui est un personnage extrêmement particulier, à moins que vous vouliez jouer Mass Moose Speed. Attaque Speed, dans ce cas-là. Que vous ayez des cas un peu particuliers, on vous saute dessus, double AP bot, double AD avec un Panthéon, potentiellement. Vous allez toujours vouloir jouer aux célérités, parce que la Moose Speed, ça fait tout pour ce champion. Et c'est ça que je vais vous conseiller de faire à toutes les games, voire même en starter. Surtout si vous démarrez avec les bots, c'est vraiment que vous voulez jouer avec beaucoup de Moose Speed. Là-dessus, c'est la base du champion sur son premier bac. Ensuite, parlons un tout petit peu des items. Alors, les items. Ce qui va se passer là-dedans, c'est que vous allez vous retrouver avec, et c'est à prendre en compte, un ADC qui joue de manière très bizarre. Vous avez un problème de dépeche. Si vous mettez un coup de statique et votre grenade, ça va être très facile de dépeche. Vous êtes un ADC qui est extrêmement bien sur la lame d'infini. La lame d'infini qui fournit, et c'est pour ça que je vous en ai parlé plus tôt dans la journée, qui scale bien sur son passif, qui scale bien sur sa dernière balle, puisque c'est toujours un crit, qui scale bien sur beaucoup de choses à cause du fait que les crites, ça aille dans son passif, que l'AD, ça aille dans tous ses spells. Si vous la passez, c'est toujours plus fort. De base, vous vous retrouvez avec lame d'infini, c'est super durabil. C'est vraiment la BF plus la pioche, plus la cap de crit, c'est durabil. Vous avez le collecteur qui, une fois que vous avez passé la BF, qui est plus ou moins obligatoire pour les ADC, c'est assez facile. Personnellement, avoir les stats qu'il y a là, le collecteur, c'est probablement la pire des options possibles, parce que vous avez le statique qui va vous offrir la capacité à jouer en avance sur la lane. Vous utilisez toutes les statistiques du statique et vous profitez un peu plus que la moyenne du passif, parce que vraiment, ça va vous aider dans un secteur où Jean est relativement déficient. Et 3% avec 25% de pick rate, ça veut probablement dire qu'en early game, le meilleur build, c'est celui-là. Ensuite, la question va se poser assez différemment, parce que si vous faites un statique, vous pouvez probablement vous retrouver juste coincé à faire une lame d'infini derrière, parce que vous ne pouvez pas refaire un item d'attaque speed derrière. Vous n'avez pas le droit. Si vous avez les items AD, vous pouvez faire ce que Jean va faire dans la majorité des cas. Bonjour, je vais faire un canon ultra rapide, j'ai une range de base qui est élevée, donc le canon ultra rapide va scale sur cette range de base, et très logiquement, je vais pouvoir mettre des 4e balles qui partent littéralement de l'autre bout de l'Atlantique. Et c'est un peu l'impression qu'on a quand on joue face à un Jean, même quand on s'appelle Caitlyn. C'est ça qu'il faut. Vous avez un champion qui, paradoxalement, joue bien avec de la pénétration, il a des dégâts de base élevés, partout. De la pénétration, ça lui permet de passer ses dégâts de base, surtout il n'y a rien acheté là-dedans. J'ai une létalité, c'est passé de mode. Et la question que vous allez trouver ensuite, c'est qu'est-ce que vous faites en 3e, 4e, 5e item ? En fait, si vous n'avez pas fait de l'âme d'infini, vous la faites en 3e, vous ne vous posez pas trop la question. Si vous n'avez pas fait de canon rapide, vous le faites. Et si vous n'avez pas fait de pénétration, là, vous avez un choix, parce que vous pouvez vous retrouver à jouer avec du lifestyle et des points de vie. Ça marche. Les yuntals, une raison de ratio. Normalement, les champions qui exploitent les yuntals et qui sont très bons dessus, c'est Aphelios, c'est Kogmo, Kogmo crit, pauvre. Mais surtout Aphelios, où je mets tellement d'auto que les yuntals pocs en permanence, comme c'est stackable, c'est vraiment fort. Et si vous aviez juste 500, 600, 700 d'adés sur les yuntals ? Ouais, le ratio, il a l'air bien. C'est un moyen de faire des dégâts de plus. Et comme c'est un dot, et que vous n'attaquez pas si souvent que ça, ce n'est pas très gênant. Vous ne le stackez pas, mais non plus, vous ne gâchez pas, vous avez tendance à optimiser un tout petit peu si c'est un dot normal. Ce n'est pas le cas des yuntals, mais c'est ce que vous allez voir. Et les winrites montrent que l'item, il ne faut pas dormir dessus. Il est là. Le gros problème que vous allez rencontrer, c'est quand est-ce que vous faites votre pénétration. Je pense que vous arrivez globalement dans un cas où je ne voulais soit avoir un collecteur et un statique, et vous allez le retrouver à faire IE plus notre ami le canon ultra rapide, qui s'appelle Urfan en anglais d'ailleurs. ultra rapide fire. Donc, c'est un canon de Urf, le lamentant. Vous avez à voir ces deux combos-là, et très logiquement, vous faites de la pénétration ici, et un dernier item qui va vous aider à survivre. N'hésitez pas à partir légèrement létalité si vous avez des sorts qui vous gênent. Juste, le manteau de la nuit peut faire vraiment la différence entre vous ne prenez pas ce air de Malphite et Malphite vous met un air et vous mourrez. C'est vraiment la vraie différence que vous allez avoir. Une fois que j'ai dit ça, les builds sont faciles. C'est exactement ce que j'ai dit. Dans toutes les formes, vous prenez toutes les variations, et vous allez les trouver. Jin, c'est aussi simple que cela. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur le champion, si ce n'est qu'il n'est pas très évident à aller chercher, et que, donc, de gros, ça va principalement se passer sur est-ce que vous maîtrisez votre champion. Pour vous montrer le build que je ferais quasiment à toutes les games si je pouvais le faire, je vais chercher ça. Je ne me pose pas trop de questions, je pense que Cutdown c'est sympa. La vraie question, c'est est-ce que j'ai envie de jouer en étant un peu plus noob, et dans le sens noob, je peux jouer le champion et je vais m'entraîner à mettre ses spells. Et dans ce cas-là, les biscuits, c'est assez sympa parce que ça aide vraiment. Ou est-ce que je vais le jouer en mode « Bonjour, j'ai joué ma lane ». Ça, ça ne va pas m'aider en lane. Ça va m'aider plus tard. C'est un vrai choix à faire. Sachant que vous n'avez pas à jouer avec de l'attaque speed sur Jin, parce que c'est un peu compliqué, et que vous allez jouer avec ce genre de rune. Pour les items, si je veux vraiment me marrer, je joue avec les bots, et ensuite, je vais chercher les souvenirs. Je sais qu'il y a une époque où on jouait Jin, Max, A avec l'anneau de Doran pour la régène de mana et pour avoir du push. Ça ne se joue plus. Résultat des courses, les Dorans sont tellement puissants que je ne peux pas vous dire de ne pas faire de Doran. Ensuite, allez chercher immédiatement vos bots. Sauf, et c'est là où ça devient intéressant, si vous réussissez à avoir votre bac BF. Parce que si vous réussissez à avoir un bac BF, BF qui est censé être à 1300 ici, je ne vois nulle part. Oh, pas de BF. Ah si, elle est 1300, mais ailleurs. Vous réussissez à faire votre bac BF, vous pouvez vous retrouver à faire ce genre de bac qui est beaucoup plus puissant. Ou alors, mettons, vous êtes vraiment en forme, vous faites ça comme premier bac. L'agne gagnée. Mais si vous prenez de la mousse speed, vous allez avoir tendance à pouvoir mettre des sorts, mais vous allez manquer un peu de punch. Typiquement, vous pouvez avoir des bons bacs, notamment avec un collector, qui ressemble à ça. N'oubliez pas que si jamais vous voulez aller chercher un 7-item mousse speed qui se transforme, alors, ça va être un item d'AD. Le statique, le statique, vous le faites avec des items qui vont très bien sur le jean. Parce que vous vous retrouvez à faire des bacs qui sont assez optiques. Dans le sens où, si vous avez un bac qui fait ça, sans les bottes, là, vous n'avez pas vraiment choisi. Vous pouvez toujours partir sur une lame d'infini en ayant une épée qui traîne qui ne sera pas si gênante que ça. Et vous avez toujours l'opportunité de partir statique. Si vous voulez vraiment de la mousse speed, vous pouvez aussi aller chercher, là, on va juste se concentrer sur le rectrix, et vous allez pouvoir faire des combos qui sont assez puissants avec un rectrix à 900. Et pour 1200, qui est un bac qui est assez courant à aller faire, vous allez avoir 4% de mousse speed plus le mousse speed des bottes. Et vous obtenez un mix qui est intéressant entre l'AD des bottes de swiftness ou autre. Je vous déconseille d'aller vous concentrer sur la fonte de bundle. Les dégâts bonus en unhit sont sympas. Le problème, c'est que vous n'utilisez pas l'attaque speed. Pas très bien en early game. Donc vous n'êtes pas vraiment un champion où j'ai l'attaque speed, c'est cool, et de temps en temps quand je tape, j'ai des dégâts bonus qui sont assez sympathiques typiquement sur une Caitlyn. Ça pourrait être théoriquement sympa. Vous mettez une auto de temps en temps, 40% de dégâts magiques supplémentaires, un peu d'attaque speed, c'est bien, surtout qu'ils ont un peu débridé Caitlyn sur sa capacité à acheter de l'attaque speed parce qu'elle n'a pas des bons ratios de croissance d'attaque speed. Vous pouvez avoir ce genre de choses. Pas sur Genie. Je vous déconseille. Et donc, si j'avais fait un build à l'heure actuelle, ça c'est plutôt la méta, si vous ne posez pas trop la question, vous faites le build assez classique qui va consister à aller chercher un peu d'attaque speed ici, qui va aller chercher ce genre de build là. et vous allez chercher ensuite votre pénétration. Vous ne vous posez pas trop la question, vous allez chercher les yuntals à la fin, un collecteur, et vous allez chercher votre pénétration ainsi qu'un manteau de la nuit à la fin. Je pense qu'à toute fin, un manteau de la nuit c'est très puissant quoi qu'il arrive. Vous allez ressembler à ça. Si jamais vous passez le collecteur, vous inversez, c'est ce genre de choses là. Si vous avez vraiment besoin de jouer pénétration et mathématiques et l'école à recte en early game, ça, ça fonctionne très bien aussi. Mais c'est ce genre de choses que vous allez avoir à faire. Je pense que les stats me font dire que le static shiv qui a l'air d'être dans un état où il ne pose pas problème donc il ne devrait pas être bougé. Juste le fait de rajouter 120 points de dégâts magiques qui va vous permettre de passer vos bombes sur les minions, c'est très 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 puissant sur J. Et c'est comme ça que je builderai ce champion. Et grosso modo, ça terminera cette vidéo maintenant. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like ou à t'abonner si t'en veux plus. Je fais des guides à raison de 5 par semaine normalement, alors actuellement en plus des petites vidéos bonus. Et si tu veux toujours plus sur mon Patreon, c'est plutôt des reviews de games, des concepts de solo queue que tu vas trouver au tiers vidéo. Et bien entendu, j'en profite pour remercier tous ceux qui me supportent au tiers. Merci. Sans vous, je n'irai pas aussi loin. Et sur ce, on peut se laisser pour une prochaine vidéo. Plus en lane. on peut se laisser pour une prochaine vidéo. Et sur ce, Et sur ce,